C'est la première fois que le joueur va pouvoir utiliser son pouvoir quand il veut. Il peut le faire avant, mais il n'y avait pas tant d'interactions et des puzzles. Nous voulions vraiment avoir beaucoup de choses à faire, parler avec les gens, utiliser le pouvoir pour voir les choses divertides. Mais nous utilisons ce genre d'élément pour les joueurs qui souhaitent prendre leur temps, parler aux personnages, regarder autour. Ça donne vraiment un sens de présence à Max, au monde. L'important aspect du jeu est de donner des réunions aux joueurs, qui veulent faire ça et qu'ils veulent prendre leur temps. Avec ce genre de séquences, nous donnons des réunions, mais c'est juste un nouveau élément du jeu. Par exemple, ici, vous aurez un nouvel élément de musique. Vous pouvez entendre un nouvel élément de musique. Vous aurez toutes ces photos de caméra que vous ne pouvez pas avoir dans le cours classique et la gameplay classique en troisième personne. Donc, ce genre de photos magnifiques, vous aurez seulement parce que vous avez choisi de prendre votre temps et de s'inscrire sur la fonte. Donc, la musique, les photos, et bien sûr, la voix de Max aussi, au début, nous entendons ce que Max pensait juste ici. Donc, ce genre de réunions va pousser, nous pensons, le joueur à faire ça de nouveau et de nouveau. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on voulait avoir. Dans ce jeu, on sent toujours un peu comme ce que Max sentait. Et nous avons vraiment voulu se concentrer sur ces moments. C'était vraiment capturant les moments, quand vous pouvez vraiment prendre votre temps pour réfléchir sur vous-même. Et c'est ce que Max fait dans ces scènes. C'est quelque chose que beaucoup de jeux ne font pas pour laisser le joueur prendre son temps. Parce que dans beaucoup de jeux, c'est juste comme vous devez aller vers l'avant, vous devez aller à ce point de check-point, vous devez faire cela et cela. Depuis le début, on voulait que le Rewind soit un outil que le joueur puisse utiliser quand il veut, où il veut. Il ne sera pas scripté. Le Rewind, par exemple, sur un point technique, vous devez récolter toutes les différentes choses qui se font dans la scène. Depuis que vous pouvez le Rewind, vous pouvez être à chaque partie de la scène, à chaque moment que vous voulez. Designing des puzzles avec le Rewind était très difficile. Quand vous pensez que c'est fini, vous pensez que vous avez vu tout et que vous pensez que la situation est en place et que ça va fonctionner bien. Il y a toujours une petite petite chose qui s'en fout. Ces éléments ne sont pas vraiment déterminés. Donc, quand vous Rewind, n'êtes pas sûr que vous puissiez restaurer le système particulier dans le même état. Non, n'oubliez pas que j'ai besoin de ces papiers comme maintenant. Merci, Sherry. Et ce sont les dormitories. C'est aussi quelque chose qui était intéressant pour nous c'est de parler de la vie de dormitories. Nous voulions utiliser cet état parce qu'on peut vraiment parler des problèmes sociaux comme les filles qui ont leur maison. Est-ce que vous aimez les personnes qui vivent près de vous ? comment les relations fonctionnent dans le dormitory. C'est intéressant si vous avez différentes musiques qui peuvent venir d'autres rooms. C'est vraiment intéressant pour mettre beaucoup de personnages facilement. Ici, l'idée est vraiment d'avoir un univers des étudiants. Nous devons se concentrer sur ce qu'on veut dire et sur ce qu'on veut développer. dans chaque épisode, Alissa est en danger ou en danger par quelque chose et vous pouvez décider ou pas d'utiliser son pouvoir de réunir et d'arrêter du problème. Je pense que c'est lié à la histoire de Kate et ce genre de choses. Ce n'est pas juste pour faire plaisir mais aussi pour parler des difficultés que vous pouvez avoir quand vous êtes comme Alissa et avoir ce genre de problèmes. C'est toujours un moyen de trouver les petits détails et les petits éléments qui apprennent plus à les personnages sans dire trop. C'est la même actrice que Chloé. Les deux principales qui jouent Max et Chloé ont fait les autres étudiants. Il y a des 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 de Chloé dans chaque d'entre eux. Vous pouvez voir Max et Chloé ici. L'animation est faite dans le motion capture dans ce projet. Nous avons fait beaucoup de motion capture avec des franches. Les deux principales, Max et Chloé, comme pour le acteur de voix sont toujours jouées par la même actrice, Serena et Gabriel. Donc, toutes les lignes de corps et les animations que vous voyez dans le jeu sont faites par eux. Dans chaque scène, nous discutons les scènes avec eux. Ils ont donné quelque chose aux personnages pour Max, parce que Serena était un peu chale au début du projet et au final du projet était différente. et nous pouvons voir l'évolution de Max dans son acte. C'est la première fois où nous allons vraiment voir le univers Max en découvrant notre maison. Donc, allons-y. C'était une scène vraiment importante pour nous. Parce que vous jouez comme Max dans le jeu, donc vous commencez à connaître quelque chose avec ce qui s'est passé avant. Mais quand vous rentrez dans cette salle, c'est vraiment son univers. Tout ça devrait décrire qui elle est, pourquoi elle est et parler un peu plus de son passé. Il y a beaucoup dans cette salle. Nous avons essayé d'épisode après épisode de nous que nous ne pouvons trop mettre trop d'objectifs dans une salle. Si vous voulez jouer un personnage pour 5 épisodes, vous devez investir dans ce personnage. Tout ce genre de détails est très important de faire une connexion entre le joueur et Max, de apprendre un peu plus de ce qu'elle a expérimenté avant et de savoir comment elle est aujourd'hui. quelque chose qu'on voulait avoir avec Max c'est aussi un contraste entre Max et Chloé. c'était très important d'avoir ces deux personnages. Max et Chloé sont vraiment différents. Ils sont au début de la histoire. Donc, nous voulions que notre personnalité et notre univers reflèrent ça. Et nous avons pour Max des couleurs plus doux. Nous avons le rouge dans notre couverture qui est vraiment très doux. Il y a des petites couches avec des fleurs et des teddy bears. Nous avons beaucoup de différents environnements dans le jeu mais nous voulions réviser l'environnement et avoir d'autres scènes qui se passent dans les mêmes environnements qui se passent dans les mêmes histoires qui se passent dans les mêmes séquences. Donc, par exemple, dans cette maison, quand vous retournez dans la maison dans l'alternaturalité, vous trouverez une pleine pleine chloé. Vous avez été ici depuis l'épisode 4 avec Chloé, avec chloé, la musique. et retournez ici, sans rien, vous verrez ce que vous avez perdu et ce que cette réalité signifie pour Chloé et pour vous. Max, essayez de trouver la lumière pour le poulot. Je veux voir les fleurs. Les fleurs n'aiment pas les fleurs. Elles disparaissent. J'ai fait le même avec le poulot. Il y a une excellente scène entre Max et Chloé quand ils sont seuls pendant la nuit. Et après, vous avez cette grande partie qui est une atmosphère vraiment différente. Au point de production, c'est un environnement Mais c'est toujours dans le même endroit avec beaucoup de similitudes. donc c'est vraiment important pour nous montrer les changements que Max peut créer avec son pouvoir et les changements aux personnages et au monde.